Bonjour tout le monde, c'est Yala, comment allez-vous ? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match de poule, nous opposant à l'Espagne. L'Espagne les gars, l'Espagne, Santana va jouer contre les Espagnols, ça va être chaud, on va essayer de mettre des coups de lâche et tout, faire attention au jeu espagnol, une touche de balle, on va courir, on va beaucoup courir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur Eliala New Story pré-saison, pré-saison comme je l'ai dit, et on se retrouvera plus tard, je le répète encore une fois mais il me faut, parce que des fois il y a des gens qui s'énervent pour rien. Donc on se retrouvera pour tout ce qui est saison et peut-être Coupe du Monde, UEFA, tout le bordel, en janvier avec 24 épisodes bien montés, bien structurés, bien dynamiques, bien intéressants à regarder ici. On se refait un petit peu la main, on se fait plaisir avec des commentaires un peu, quelques fois douteux, mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir. Nous les respectons, dit Eden Hazard qui a fait un match dégueulasse lors du dernier match contre l'Irlande. Il a raté tout ce qu'il a entrepris et c'est assez triste à ce niveau-là. Donc on va jouer contre l'Espagne, ça va être tendu ici. Est-ce qu'ils ont leur vrai maillot ? Je pense que si. Donc Diego Costa devant, va falloir défendre. Heureusement qu'on a Vincent Compagny, Vertom, c'est Vertom c'est ça ? Ou Verton ? Je sais pas. Attends, composition. Vert, ok. Il veut pas. Vertongen. Kavanda. Ok, on a quasiment le même 11 de départ. C'est le même 11 de départ que les derniers matchs. Allez, on va enchaîner directement. Ah non, c'est Ben Teke qui est en pointe ici. Ben Teke, allez, coup d'envoi avec ce maillot dégueulasse. Mais on me fait confiance ici, vous avez vu, on m'a mis en tête d'affiche du match. À côté, je sais plus qui c'est, c'est qui ? C'est pas le défenseur du Real Madrid ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. J'ai oublié. Comme vous pouvez voir, les visages sont toujours aussi bien faits. C'est assez impressionnant ce niveau-là. Allez, c'est parti ici. On est parti pour le deuxième match de poule de Coupe d'Europe. Attention, ça commence à causer. Ça commence à parler ici. Une victoire nous permettrait de nous qualifier et d'être tête de série. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche pour éviter les gros, 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 les grosses équipes. Bien évidemment, mais bon, on a déjà une des très grosses équipes du championnat dans notre poule, à savoir l'Espagne, qui reste sur de belles victoires un peu en deux dents ces derniers temps. Mais ils restent quand même sur de bonnes victoires. Et il faut faire attention à eux. Si on chante les hymnes nationaux, assez surprenant, on retrouve encore une fois titulaire Santana, qui a montré vraiment de très belles choses lors du premier match de championnat d'Europe. Je pense que si le coach le fait jouer, c'est qu'il propose d'autres alternatives, d'autres façons de jouer pour l'équipe. Ce qui est bien pour nous, les spectateurs. Donc Santana, n'oubliez pas, Santana s'est pris un carton jaune. Et qu'il doit faire très très attention, parce qu'un autre carton jaune, je crois que c'est deux cartons jaunes, je crois, ou trois, je ne sais plus. Il va falloir qu'il se calme, qu'il calme ses ardeurs. Allez, c'est parti, Bousquette ! Carvajal, voilà, c'était Carvajal que je cherchais tout à l'heure. Attention, ça joue vite, ça joue très très vite, ça fait peur. Santana qui est obligé de se mettre au diapason, au niveau, c'est-à-dire. C'est-à-dire la pression ici, Kevin De Bruyne, qui lance Santana en profondeur. Contrôle de Santana, va-t-il nous faire une zine d'une zidane, bien sûr ! Une zine d'une zidane ! Voilà, Santana, Santana style. Il montre qu'il est là lors des grandes compétitions. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette célébration d'homme ultime de Iron Man ? Il fait la statue, il pose. Serge Ramos, ici, qui est dépité, il ne comprend pas comment se fait-il qu'en quelques secondes de match, quelques minutes, ici, il se prenne contre-attaque aussi assassine. Et voilà, c'est ça, toutes les qualités de ce joueur. Santana, contrôle nuque, comme vous avez pu le voir ici. Il ouvre le pied, et la balle passe tranquillement entre les bras de Rhea, qui s'est laissé surprendre. Magnifique passe décisive de Kevin De Bruyne, ici, joueur très, très, très complet. Regardez-moi ce contrôle magnifique du pied droit de Santana. Il attend au dernier moment, il ouvre le pied. Et voilà, magnifique but. Le gardien ne pouvait rien faire, il était ici. Santana qui fait la pose, un joueur qui semble quand même assez sûr de lui. Il doit avoir la tête sur les épaules pour faire ce genre de pose, où il doit être quelqu'un de très, très arrogant. Alors, on va voir si le talent va avec derrière. On peut tout lui pardonner, mais si derrière, le talent ne suit pas. Attention, ici, Ramos, Aspiluqueta, Mounien. Attention, Santana, attention ! Tacle pas contrôlé comme ça, qui peut mériter un carton jaune. Ici, Denazar qui déborde, qui s'est fait reprendre encore par Sergio Ramos. Deuxième match, qu'on est à neuf, dix minutes de jeu ici. Et Denazar n'est toujours pas dans le même tempo que ses collègues. Ici, peut-être avec un centre très intéressant. Ah, Benteke aurait pu avoir l'occasion. Oh, Santana qui retacle. Non, attention, Santana ! Ne t'enflamme pas, Santana ! Pourquoi, Santana ? Voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Santana s'est pris son deuxième carton jaune de la compétition. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Mais deuxième carton jaune, ça sent mauvais pour l'équipe belge. Ça sent très très mauvais pour la suite de la compétition. Il faudrait que Santana calme un petit peu ses ardeurs. Des jeunes, très très jeunes. Il joue dans un championnat, le championnat brésilien, au Carrientias, où il fait une très très grande saison. Une heureuse saison pour un joueur de 18 ans. C'est quand même du jamais vu pour un joueur étranger qui va jouer au Brésil. Alors, pourquoi a-t-il choisi ce championnat ? Mystère et boule de gomme, dirons-nous. Mais d'après les retours qu'on a eus lors de son interview. Parce qu'on a quand même essayé de bien connaître le joueur. Ici, Mertens qui frappe et magnifique but. Très 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 beau jeu en triangle ici de la Belgique. Initié ici par Eden Hazard. Santana pour Kevin De Bruyne. De Bruyne qui fait notre passe décisive. Un joueur vraiment lumineux au milieu de terrain. Qui, ma foi, reste très très intéressant. Avec Santana à côté de lui. Permettre d'offrir de nouvelles possibilités à l'équipe de Belgique. Alors, je ne sais plus ce que je disais à propos de Santana. Oui, Santana qui, comme vous le savez, a joué. A été recruté par une équipe asiatique à l'âge de 16 ans. Cette équipe lui a conféré toutes les clés. C'est-à-dire qu'ils lui ont promis beaucoup de temps de jeu. Et de là à exploser le joueur qui a voulu rejoindre sans tarder le Brésil pour améliorer sa technique, son toucher de balle et apprendre à jouer comme les Brésiliens. Et je pense que c'était vraiment un très 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 bon choix de sa part. Dépassement de jambes. Ça se fait plaisir. Il y a Santana qui se met en place. Peut-être un centre bien calculé, non ? Ici. Oh là 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 là. Il s'est fait avoir notre cher ami Benteke. Ici, belle tête. Magnifique tête ici du capitaine Vincent Compagny. Qui apprécie ici Santana, l'apport qu'il apporte à l'équipe. D'une interview, il a raconté qu'il est assez surpris de voir un joueur de cet âge là en équipe nationale, surtout pour une grosse compétition. Le joker. C'était censé être un joker mais finalement, il a pris la place des titulaires. Des titulaires plutôt. Une bonne vision de jeu encore avec une passe millimétrée pour Eden Hazard. Magnifique but d'Eden Hazard. L'armada belge est en place. Alors, c'est là, c'est ce genre de match qu'il faut à Eden Hazard pour qu'il se réveille. Un match avec une grosse équipe en face pour qu'il puisse montrer tous ses talents de finisseur. Il a marqué un magnifique but de l'intérieur du pied, du talon même. Du talon. On va voir ça au ralenti. Ici, encore Kevin De Bruyne qui fait une passe intéressante à Santana et qui fait une passe ici à Benteke qui voit l'appel de Eden Hazard. Qui lui reste juste ici à ajuster le gardien. Regardez ça. Ajuster le gardien. Paf. Voilà. L'intérieur du pied, tranquillement. On ne prend pas de risques. Et c'est ça qu'on aime dans le football belge. C'est que ça va vite. Ça joue vite. Et ça a le sens du but. Kevin De Bruyne qui met la pression ici. Qui récupère beaucoup de ballons. C'est un milieu qui travaille beaucoup sur le terrain. Il n'est pas juste là pour faire le spectacle. Il est là aussi pour... Mince. Mais Santana, qu'a-t-il fait ? Il a craqué totalement. Il a craqué avec cette passe vers Vincent Compagny. Santana qui essaie de proposer des solutions ici. Kevin De Bruyne qui s'est endormi parce qu'il n'y avait pas de solution. Capitaine. Voilà. Capitaine qui passe le ballon à Santana. Santana qui écarte. Qui écarte. Pour avoir... Il a réussi à mettre le pied. Santana qui récupère la balle. Ah, dommage. Il avait vu l'action. Il avait vu l'action. Non, Santana, non ! Oh, la balle qui est de retour. Hors jeu de Santana. Attention, Santana. Attention, attention, Santana. Santana joue avec le feu ici. Il joue avec le feu. Avec ses tackles qui ne sont pas maîtrisées. Il faudrait qu'il apprenne à tacler ce jeune joueur. Donc, il ne tacle pas du tout. C'est comme ça. On a la jeunesse. On a envie de bien faire lors d'un match. Et ça peut pénaliser son équipe. Si le tackle est mal exécuté et blesse l'adversaire. Attention, Santana qui se met encore sur le côté. Qui demande la balle. Brune. Position ici. Très, très intéressante. Il vient jouer. Desnazars qui passe à Santana. Santana qui recherche des solutions. Aucune. Il mobilise un petit peu le ballon. Il l'a montré. Ici, toute la confiance qu'il avait quand il joue au milieu de terrain. Donc, 3-0 les Belges. Première mi-temps. Fin de la première mi-temps. Ici, la Belgique mène 3-0 contre l'Espagne. 62% de possession de balle. Ce qui est assez hallucinant. Sachant que l'Espagne, normalement, est maîtresse à ce niveau-là. Au niveau de la possession de balle. 90% de passes réussites. Voilà, ici, on est dans un très, très gros match de la Belgique. Ça fait réellement plaisir à ce niveau-là. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Toujours les mêmes acteurs sur le terrain. Santana, Kevin De Bruyne, Benteke, Eden Hazard et Consor. Attention. Belle frappe ici. C'était une frappe ou un centre, on ne sait pas trop. Mais Merten, c'était là pour mettre sa tête. Et ça, ça fait réellement plaisir. Sergio Ramos qui relance sur Aspile Cueta. Aspile Cueta qui amorce une attaque. Santana qui n'a pas réussi à récupérer le ballon. Mais Santana, bien lu dans le jeu. Mais voilà. Il manque encore ce petit truc. Ce petit truc qui lui permettrait d'être l'assassin cérébral au milieu de terrain. Ce qu'il va essayer de devenir prochainement. Belle passe en profondeur, mais... Wouah ! Eden Hazard qui rate ici. La possibilité de marquer un doublé. Grâce à une passe... Pleine de bonne volonté de Santana. Thiago qui a le ballon, attention. Attention Santana, pas de fautes. Pas de fautes, Santana. Pas réussi à contrôler sa course. Attention. Attention les Espagnols qui commencent à retrouver le tempo. S'adapter au rythme belge. Contrôle l'orienté de Santana. Mince ! Oh là 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 là. Il a voulu tenter quelque chose de vraiment très très difficile. Oh ! Fautes ! Fautes des Belges ici. On n'a pas vu Diego Costa de tout le match. C'est triste. Il est muselé par Vincent Compagny. Qu'il connaît très très bien ici. Parce qu'il y a deux joueurs. Oh là là là. Mertens qui a craqué totalement. Car les deux joueurs jouent dans le championnat anglais. Et donc les confrontations entre eux est assez courante. Carvajal. Falke. Iago Falke. De Bruyne qui essaie de mettre une pression ici. Petit pressing. Santana qui vient au pressing aussi. De Bruyne qui lâche pas le morceau. Un joueur très très intéressant. Je n'arrête pas de le dire. Kevin De Bruyne qui a bien lu le jeu adverse. S'il n'y a pas beaucoup de solutions. Ils sont revenus tous derrière. Tens qui fait une passe. Une passe extraordinaire. Vers Benteke qui rate. Qui dévisse complètement sa frappe et tire à côté. Mais pourquoi Benteke tu avais le temps ici. De bien analyser. De bien viser. Et de marquer ce but. Il a préféré tirer une mine de psychopathe. C'est assez violent. Attention. Mounienne. Santana qui va essayer de mettre une pression. On passe derrière. Vers Thibaut Courtois. Benteke qui fait un petit peu n'importe quoi aussi. On remarque que le joueur n'a pas l'air très très heureux. Quoi qu'ici il fait encore une passe lumineuse. Vers Mertens. Qui marque son deuxième but du match. C'est extraordinaire. C'est l'euphorie. C'est presque impensable ici. Que les Belges puissent dominer aussi parfaitement ce match. Avec de belles ouvertures. Des beaux appels. Sachant qu'il y a quelques jours. Les Belges ont joué contre les Irlandais. Ils ne trouvaient pas de solution. Je pense que c'était plutôt un manque de motivation. Des joueurs. Et là ici. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Pour essayer de finir premier. Premier de leur pool. Et éviter les têtes de série. Qui peuvent leur faire très très mal. Lors des phases à élimination directe. Kevin De Bruyne. Magnifique passe ici. Voilà. Même Eden Hazard est réveillé. Benteke. Oui. Benteke. Magnifique. Bien joué. Benteke. Alors comme vous pouvez le voir. On n'est pas obligé de toucher tout le temps le ballon. Pour que nos joueurs marquent. Il faut essayer. Les joueurs jouent comme ils le sentent. Et comme là. Encore une fois. C'est à l'initiative. De notre cher ami. Kevin De Bruyne. Vers Eden Hazard. Magnifique contrôle. Et un centre. Un centre de classe mondiale. Vers Benteke. Qui a juste à mettre sa tête en opposition. Pour que le ballon rentre dans le but. Bien joué. Bien joué. Pour les Belges. Santana qui essaie encore de mettre un petit pressing. Pour faire aller se replacer. Alors Santana n'a pas beaucoup brillé lors de ce match. Mais bon. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec ou sans. Et le plus important. Le plus important ici. C'est que. Attention. Est-ce que l'équipe gagne. Bien joué. Van Steiger. Ou Van Tengen. Ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Attention. Il faut avouer aussi. Qu'on a un très 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 grand gardien ici. Eux aussi en face. De Gea. De Gea. Et Thiago. Non pas Thiago. Thibaut Courtois. C'est vraiment. Des jeunes gardiens. Très très bons. Avec. Le même physique. Vous pouvez voir. C'est que. Ils sont très très grands. Et très très. Élancés. A la Van Der Sar. Alors. Comme vous pouvez voir ici. Santana était remplacé. Pour. La fin de ce match. Parce que la fatigue. Était. Dans ses crampons. On va être plus clair. Et. On préfère. Le coach. On préfère le remplacer. Et le faire reposer. Pour la prochaine confrontation. Qui arrivera très très prochainement. Dans deux jours. Trois jours. Oh la 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 la. But de. Diago. Diego. Diego Costa. Ça leur pendait au nez. Depuis quelques minutes. La défense s'est relâchée. Le milieu de terrain aussi. S'est relâché. Ça joue avec. De l'euphorie. Et. Voilà ce qui arrive. Quand on laisse. De l'espace. Aux espagnols. Ils en profitent. Pour marquer. Un but. Bon. Ce n'est pas. Quelque chose de vraiment. Problématique. Dans ce match. Sachant que. La Belgique. Gagne. 5-1. Ils sont encore ici. En train de mener une contre-attaque. A Kauistel. Benteke qui frappe. Dégagé par la défense. Espagnol. Westel. Kavana Westel. Benteke Westel. Ils ont essayé. Une. Deux. Mais. Intercepté ici. Par la défense. Espagnol. Mounien. Qui temporise. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il faut ici. Essayer. De marquer. Rapidement. Calejón. Oh. Magnifique jeu. Belle phase de jeu. De l'équipe espagnole. On va revoir ça. Au ralenti. Alors ça. Ça vient de Mounien. Qui a monopolisé. Comme un lâche. Pendant 10 minutes. Passé ici. Hop. Talonnade. Je crois ici. De Calejón. Pour Mounien. Voilà. Magnifique. Rien à dire. Bien joué. José Calejón. Il a frappé. Première intention. Il n'a pas réfléchi. Bien joué Mounien. Voilà. Ici. On voit la phase. Où il monopolisé le ballon. Il cherche des solutions. Très très intelligent. De sa part. Bon. Bah. Voilà. Très très gros match. Encore ici. De l'équipe belge. Avec beaucoup de buts. Très très intéressant. Et. Une belle victoire. Pour la suite. Alors. L'homme du match. Bien sûr. C'est Mertens. Tout simplement. Parce que. Il a marqué deux buts. Le score a été ouvert. Par Elias Santana. Ce joueur. Qui commence à se montrer. Petit à petit. Premier match. Une passe décisive. Deuxième match. Contre l'Espagne. Il ouvre le score. Ce qui. Met en confiance. Toute son équipe. Et lance. L'offensive. Nucléaire. Des cinq buts. Réalisés. Ici. Par les Belges. En tout cas. J'espère. Que ce match. Vous aura fait plaisir. Moi je vous dis. A la semaine prochaine. Pour la suite. De. Il y a la story. Préquel. Coupe du monde. Oui. Le titre est très très long. J'en suis désolé. Salut tout le monde. Et à très bientôt. intervenut. Taut 2. Taut 2. Merci.